... Il a passé 48 heures à bord du sous-marin nucléaire d'attaque, le Casabianca, expérience au cours de laquelle il a pris près de 3000 photographies. Âgé de seulement 24 ans, le moulinois Florian Garcia expose actuellement une quinzaine de ses clichés, d'une rare qualité, au cœur du quartier historique de la capitale bourbonnaise, au sein de la boutique orange de Moulins. Après un parcours étonnant, Florian Garcia est aujourd'hui photographe au service d'information et de relations publiques des armées. J'ai fait mes études à Molusson, dans les métiers de l'image avec un bac pro audiovisuel, et des stages toujours là-dedans. J'ai travaillé au sein de l'association Bouchet-toi-Moulins, quand ils ont sorti un cliché presque parfait, ça m'a donné envie d'y rester. J'ai fait un service civique chez eux. Et ensuite, j'ai pris la voie de la gendarmerie. Après trois ans de réserve dans la gendarmerie, je me suis engagé en tant que photographe. D'abord au service com de Fontainebleau, l'école de gendarmerie, et ensuite à la direction générale, grâce au major Balsamo qui m'avait repéré. Donc voilà, ça fait maintenant deux ans que je suis à la direction générale au CIRPA, donc service d'information et de relations publiques. Et c'est au cours du mois d'août dernier qu'il a vécu en immersion avec l'équipage du Casabianca, ce sous-marin nucléaire d'attaque parrainé par la ville de Moulins, une expérience humaine hors du commun. Alors les 48 heures à bord du Casabianca étaient vraiment très intéressantes. Une cohésion très remarquable à bord entre les membres d'équipage, aussi bien les officiers que les sous-officiers, donc les officiers mariniers. Et vraiment une expérience hors du commun, que j'ai pu vivre grâce à l'officier communication Farid Zbey, mais également au Pacha et tous les membres. Donc c'était vraiment une très belle expérience. Et si j'avais pu y rester plus de 48 heures, ça aurait été avec plaisir. Vraiment de belles images à faire à bord. Florian a pu découvrir les moindres recoins de ce vaisseau de guerre, y compris les zones les plus protégées, qu'il n'a évidemment pas pu mettre en image. Alors les contraintes, pour les photos, déjà c'est le fait que ce soit très étroit. Donc là, la plupart des photos sont réalisées au grand angle. Donc là, j'avais un Nikon D5 et un 14-24 mm. Donc voilà, ce qui me permettait de passer à peu près partout, malgré mes 1,80 m qui faisaient que je devais me baisser souvent. Mais sinon, c'est assez étroit et effectivement un grand respect pour ces hommes de vivre dans ces conditions pendant des longues missions. Une exposition que vous pourrez découvrir aux 13 rues de l'horloge à Moulins, dans la boutique Orange, jusqu'au 19 mai, minuit, pour la clôture de la Nuit des artistes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...